Jérémie, chapitre 51 Jérémie, chapitre 51 Manifeste la justice de notre cause Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu Élevez une bannière contre les murs de Babylone Fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades Car l'Éternel a pris une résolution Et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors Ta fin est venue, ta cupidité est à son terme L'Éternel désarmé l'a juré par lui-même Oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles Et ils pousseront contre toi des cris de guerre Il a créé la terre par sa puissance Il a fondé le monde par sa sagesse Il a étendu les cieux par son intelligence À sa voix les eaux mugissent dans les cieux Il fait monter les nuages des extrémités de la terre Il produit les éclairs et la pluie Il tire le vent de ses trésors Tout homme devient stupide par sa science Tout orfèvre est honteux de son image taillée Car ses idoles ne sont que mensonges Il n'y a point en elles de souffle Elles sont une chose de néant Une œuvre de tromperie Elles périront quand viendra le châtiment Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle Car c'est lui qui a tout formé Et Israël est la tribu de son héritage L'éternel des armées, son nom Tu as été pour moi un marteau Un instrument de guerre J'ai brisé par toi des nations Par toi j'ai détruit des royaumes Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier Par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus Par toi j'ai brisé l'homme et la femme Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau Par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs Je rendrai à Babylon et à tous les habitants de la Caldée Tout le mal qu'ils ont fait à Sion Sous vos yeux, dit l'éternel Voici J'en veux à toi montagne de destruction, dit l'éternel À toi qui détruisait toute la terre J'étendrai ma main sur toi Je te roulerai du haut des rochers Et je ferai de toi une montagne embrasée On ne tirera de toi ni pierres angulaires Ni pierres profondements Car tu seras à jamais une ruine, dit l'éternel Élevez une bannière dans le pays Senez de la trompette parmi les nations Préparez les nations contre elles Appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Minie et d'Azkénaz Car ainsi parle l'éternel des armées, le Dieu d'Israël La fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule Encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle Nébuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit, il a fait de moi un vase vide Tel qu'un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombent sur Babylone, dit l'habitante de Sion Que mon sang retombe sur les habitants de la Caldée, dit Jérusalem C'est pourquoi ainsi parle l'éternel Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie Il n'y aura plus d'habitants, ils rugiront ensemble comme des lions Ils pousseront des cris comme des lionceaux Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai Pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'éternel Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs Et quoi, chez chaque éprise, celle dont la gloire remplissait toute la terre et conquise Et quoi, Babylone est détruite au milieu des nations ? La mer est montée sur Babylone, Babylone a été couverte par la multitude de ses flots Ses villes sont ravagées, la terre est aride et déserte C'est un pays où personne n'habite ou ne passe aucun homme Je châtirai, belle à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qui l'a englouti Et les nations n'affleront plus vers lui La muraille même de Babylone est tombée Sortez du milieu d'elle, mon peuple Et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'éternel Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit La violence règnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur C'est pourquoi voici les jours viennent où je châtirai les idoles de Babylone Et tout son pays sera couvert de honte Tous ses morts tomberont au milieu d'elle Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils renferment Car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, dit l'éternel Babylone aussi tombera aux morts d'Israël Comme elle a fait tomber les morts de tout le pays Vous qui avez échappé aux glaives, partez, ne tardez pas De la terre lointaine, pensez à l'éternel Et que Jérusalem soit présente à vos cœurs Nous étions confus quand nous entendions l'insulte La honte couvrait nos visages Quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'éternel C'est pourquoi voici Les jours viennent, dit l'éternel, où je châtirai ses idoles Et dans tout son pays, les blessés gémiront Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux Quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses J'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'éternel Des cris s'échappent de Babylone et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens Car l'éternel ravage Babylone Il en fait cesser les cris retentissants Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux Dont le bruit tumultueux se fait entendre Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés Car l'éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres Qui paie à chacun son salaire J'enivrerai ses princes et ses sages Ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers Ils s'endormiront d'un sommeil éternel Et ne se réveilleront plus, dit le roi Dont l'éternel des armées est le nom Ainsi parle l'éternel des armées Les larges murailles de Babylone seront renversées Ses hautes portes seront brûlées par le feu Ainsi les peuples auront travaillé en vain Les nations se seront fatiguées pour le feu Ordre donné par Jérémie le prophète à Séraïa Fils de Nérija, fils de Mastéja Lorsqu'il se rendit à Babylone avec Cédécias, roi de Juda La quatrième année du règne de Cédécias Or, Séraïa était premier chambelant Jérémie écrivit dans un livre Tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone Toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone Jérémie dit à Séraïa Lorsque tu seras arrivé à Babylone Tu auras soin de lire toutes ces paroles Et tu diras Éternel, c'est toi qui as déclaré Que ce lieu serait détruit Et qu'il ne serait plus habité Ni par les hommes, ni par les bêtes Mais qu'il deviendrait un désert pour toujours Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre Tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate Et tu diras Ainsi Babylone sera submergée Elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle Ils tomberont épuisés Et tu as déclaré un peu